Oh yeah, c'est parti, nous sommes en live, salut les mecs, salut les bolosses et les ringards qui jouent toujours à tout hasard à la Super Nintendo et la Megadrive dans le futur où nous sommes, voire même à des jeux X-Men ou des jeux où il y a des X-Men dedans, ça va être le thème de ce live, vous l'aurez vu dans le titre. Bienvenue à vous les gars, alors, salut les Atariens, salut Sebral, salut mon Greg, salut Hakim, salut Nico, salut mon Cyril, salut moi le FLEPRO, comment que ça va ? Alors Greg, il y a des jeux de combat X-Men sur PS1, 32 bits oui, sur 16 bits, non il n'y en a pas, voilà, Greg, 16 bits, rien de potable, plug sur PS1 non plus, salut plug ouais, PS1, ouais c'est vrai que les jeux X-Men, il doit y en avoir sur PS1, je ne les connais pas, salut frérot, nos gamers, salut mon Julien, MagicTrick, mon Yaco, mon Ridic, Loïc, du 24, mon Clément, mon Jérôme, voilà Didi, mon Djé, prenez le temps d'arriver les gars, on va se mettre bien, Alors mon Greg, hâte de voir le nouveau Deadpool avec Wolverine, ouais, ouais c'est quand, c'est cet été qu'il sort ou je ne sais plus ? Il sort cette année en tout cas, salut Toto Pixel, comment que tu vas ? Alors, Greg, merde moi de bloc, vas-y je te ban, c'est la mode, c'est la mode, mon Super Soussou, comment il va mon Super Soussou ? Re mon France, comment que tu vas mon France ? Salut hockey versus game, comment que tu vas ? Salut l'archer, salut le win, alors comment que ça va les gars, prenez le temps d'arriver ? La Megadrive c'est une console incroyable, ah bah oui, bien sûr, avec une ludothèque, une ludothèque de ouf, bien évidemment Alors Romain, Atas, comment que tu vas ? Tu m'as convaincu sur la Series S Xbox, merci à toi Gix, ah bah écoute, si t'as la Series S, et puis voilà, j'espère que t'as le Game Pass, ouais, y'a vraiment de quoi faire, franchement y'a vraiment de quoi faire Monfredo, Frédéric Da Silva, comment que ça va ? JB, Bruno, comment que ça va les mecs ? Donc aujourd'hui, eh bien on va découvrir ou redécouvrir des jeux X-Men sur Megadrive et Super Nintendo, j'en possède quelques-uns Y'en a que je connais pas, enfin je connais deux noms, mais j'y ai jamais joué, donc on va les découvrir ensemble rapidement Voilà, je vais vous les montrer les gars, toc, nous y voilà Donc nous avons 3 jeux Megadrive, enfin 4 si on compte le Spider-Man X-Men, Spider-Man X-Men que vous voyez aussi en bas sur Super Nintendo On a les jeux Wolverine, Wolverine que j'ai sur, donc Spider-Man X-Men, voilà, je vous le montre Megadrive Et Super Nintendo, je pense qu'on va jouer uniquement la version SNES, vite fait, parce qu'on l'avait déjà fait Dans le stream Spider-Man, les jeux Spider-Man sur Megadrive Wolverine, alors moi je l'ai, hop, sur Megadrive, voilà, vous allez voir c'est pas ouf Sur Super NES c'est pas le même a priori Donc il y a deux jeux X-Men sinon sur Megadrive, donc je possède le 2 Voilà, j'ai pas le 1 Malheureusement, alors en, alors c'est pas spin-off, mais là c'est les Marvel Super Heroes On a War of the Gem de Capcom sur Super Nintendo qui contient quelques X-Men Je crois qu'il y a 6 clopes dedans, si je dis pas de conneries, puis on voit Wolverine ici Et le X-Men Mutant Apocalypse, pas sorti chez nous en France je crois, sorti aux US Sorti en PAL, PAL allemand il me semble Ça sera, alors j'y ai pas joué, mais a priori ça sera peut-être potentiellement le meilleur jeu de cette sélection On va voir tout ça ensemble les gars Voilà, on va enrichir notre vidéo, notre culture vidéoludique ensemble S'il y en a parmi vous qui connaissent tous les jeux Après, de toute façon, on va les essayer vite fait, j'ai préparé les émulateurs, tout ça Et puis, on va voir ce qu'on en pense Salut Jérôme, Puchetti Alors, LK, DGX, comment que tu vas ? Idiocratie Ludo Rossi, Thomas Moreau Comment que ça va les gars ? Ah, player pianiste, ça faisait un bout de temps, comment que tu vas ? Ça va la forme ? Alors là, t'as rien Moi je suis en route pour m'acheter un jeu de Game Boy Color Ah, tu vas t'acheter lequel, à t'as rien Alors, salut Mehdi, comment que tu vas ? Greg, le Wolverine, je me rappelle plus Tu fais bien de pas te rappeler Tu fais bien de pas te rappeler Il est pas... C'est dommage parce que... Alors je parle sur Megadrive Vous allez voir, il est bien réalisé Mais alors le gameplay, c'est juste pas possible C'est dommage parce que la jouabilité, elle flingue tout J'adorais Spider-Man Arcade Revenge aussi Alors moi je l'avais connu à l'époque Sur Game Boy Voilà, au collège, il y a un gars qui l'avait sur Game Boy Ouais, on aimait bien, sans plus Et puis beaucoup plus tard, genre fin 90, 2000 Bah quand les jeux Super Nintendo, Megadrive, ça coûtait rien Qu'on les trouvait à 20 balles dans les cages, voire moins Bah là, j'avais chopé la version Megadrive ici Et puis au Blade, il y a quelques années, j'ai acheté le... Voilà, on lose la version SNES Voilà Dopamine, salut Dopamine Dégix, toujours le meilleur Merci à toi Dopamine, ça fait plaisir Frérot, vu la sélection, on va bien rire, je sens Ah bah écoute, on va voir Donc X-Men 1 Megadrive, je le connais pas Ou alors, je l'ai peut-être joué, mais très rapidement X-Men 2, bon, je l'avais rentré à l'époque J'avais joué un peu, bon C'était sympa, mais c'est pas extraordinaire Les deux Wolverines, vous allez voir, c'est pas exceptionnel Spider-Man X-Men, c'est chiant C'est le premier niveau avec Spider-Man qui est chiant War of the Gem, je l'avais découvert à l'époque avec mon magasin Je le connaissais pas, je l'avais rentré en lose J'y avais joué un petit peu vite fait, c'est mouais C'est mouais, voilà, de mes souvenirs c'est mouais Et X-Men Mutant Apocalypse, j'y ai pas joué Donc je vais le découvrir avec vous, voilà Greg, t'as pris le Tintin Game Boy, ah c'est cool Moi tu l'as acheté en lose je suppose Ok, je préfère le 2 sur AMD que le Mutant Apocalypse pour ma part D'accord, plus diversifié, plus d'effet de dingue D'accord ok, ça marche, bah on va voir ça tout ça au fur et à mesure Moi en tous les cas, je suis pas un expert Voilà les gars, je suis pas un expert de Marvel Je suis pas un expert de ces jeux là Bon là ça va être un stream culture vidéo ludique Pour voir un peu, bah déjà savoir que ça existe Voir un peu quels gueules ils ont Et puis en fin de stream on fera peut-être un petit classement Un truc comme ça Mister Katon, Ezaka, salut comment que tu vas ? Alors dans la liste je n'ai que le Clone War Rien à voir avec Star Wars, ouais Bah ouais c'était le X-Men 2 Megadrive Alors, Toto Pixel, les BD sont déjà nuls alors les jeux Ah les comics tu parles ? Bon y'avait des trucs pas mal normalement dans les comics Idiocratie, toujours des jeux du futur ? Bah oui Faut que ça ait au moins 30 ans pour que ça soit rigolo Mehdi, c'est un beau bordel ouais Donc voyez comme quoi Même avant le MCU au cinéma On avait quand même de quoi faire Avec des jeux X-Men sur nos consoles 16 bits Y'avait quand même du choix Alors on voit les logos LGN, vous voyez Aclem, donc LGN sur Wolverine Super Nintendo, Spider-Man X-Men Les deux X-Men Megadrive Je crois que c'est Sega Qui les ont fait Je crois, il me semble Donc on va voir tout ça Salut King de la raclette, comment que tu vas ? Frérot, Mutant Apocalypse C'est un des meilleurs jeux action Beats them all sur un plan de la SNES Ouais, musique mise en scène Ouais, puis apparemment il y a des coups spéciaux dedans Avec des quarts de cercle, des Dragon Punch, tout ça Donc on va voir tout ça Voilà, prenez le temps d'arriver Prenez le temps de vous installer Alors Nico, je trouve les covers mieux que les jeux Bah c'est vrai que les covers sont belles en général Y'a pas de soucis Y'a eu un jeu d'aventure Wolverine sur 3-6 Ah oui, oui, oui Alors j'y ai pas joué, je suis là, je le connais pas Je sais que ça existe mais c'est tout Ouais, ouais Alors, l'archer J'en ai lancé pas mal de ces jeux sur Emule Mais j'en ai jamais creusé aucun Bon, moi c'est pareil, le X-Men 2 j'avais joué un peu Mais j'étais pas très fan Wolverine, j'aurais bien aimé le creuser Mais alors, pfff, oh là là Laborieux à jouer Puis le Spider-Man X-Men Alors j'ai essayé Parce qu'on a le premier niveau avec Spider-Man qui est assez chiant Et puis après on a le choix, voilà Pour aller libérer les X-Men Donc on va jouer avec différents X-Men Mais il est pas formidable, franchement Bon là, dans ce stream on va jouer uniquement à la version SNES Version SNES par contre qui a des musiques de ouf Vous allez voir, les musiques elles sont top Alors Bah je vous suggère Je pense qu'on va commencer avec la Megadrive On va faire les 3 jeux Megadrive Et ensuite on enchaînera Avec la SNES Selon la légende Si tu répètes LGN 100 fois Tu invoques JDG Ou Hongrie Video Game Nerd aussi Alors Il y en avait aussi sur Game Gear Ouais, salut Vince McFly Bah il y avait le Spider-Man X-Men apparemment En Game Gear US A priori Voilà il me semble X-Men 2 sur AMD offre un mode de joueur sympa Ouais, pour les autres je sais pas Ah oui c'est vrai qu'on pouvait jouer avec 2 celui-là J'ai pas eu l'occasion D'ailleurs X-Men 2 Megadrive C'est peut-être le seul jeu En fait Quand tu allumes la console Il n'y a pas d'écran de titres Il n'y a rien On joue direct C'est un truc de ouf Il n'y a pas de start Il n'y a pas d'écran de titres On joue direct les mecs C'est un truc de malade quoi Alors Elf Jolie ses jaquettes Pas comme les jeux Pas trop essayé C'est X-Men Bon on va voir tout ça Salut Gio Ledoux Comment que tu vas ? Suite à ta vidéo J'ai pris la cartouche FxThe4 FH Avec le joli logo Sunsoft Pour 45 balles Ah bien Bah tu l'as pris en loot je suppose J'ai succombé au graphisme Et j'ai trouvé adorable ton test Ah bah sur l'analogue ouais Après bon Il est trop facile Tu vas le terminer en En 20 minutes Mais bon Ça peut être un petit jeu sympa Relancé de temps en temps Pour la collection par contre C'est pas mal Pour la collecte Il est pas mal C'est pas un jeu très courant En tout cas Le Félix Moi le Félix en tout cas Je l'ai pas vu à l'époque Ni sur Game Boy Ni sur NES Je savais que ça existait Mais alors Pas vu Alors Player Ouais pianiste Les jaquettes des années 90 Contrastent tellement Avec celles d'aujourd'hui Ouais elles sont belles Là celles des X-Men Les gars elles sont belles Y'a pas de soucis C'est Tom Holland Le Spider-Man 16-bit Bah je croyais le pauvre Il était même pas né Alors les jeux X-Men Au Japon valent une blinde Ah ouais tiens Intéressant Nico Alors bah je vous suggère On va Voilà on va commencer Toc je vais enlever les jaquettes Voilà Et puis Bah on va commencer avec le Voilà le premier de la Mega Drive Il me semble que je l'ai essayé Il y a plusieurs années Il me semble Je vais faire apparaître la manette Voilà Toc la manette Voilà ce qu'on va y jouer Bien évidemment Sur Émulateur Ça va être plus pratique Les gars Alors Donc X-Men 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 USA Il est là Toc Mega Drive Toc On est parti Alors est-ce qu'on a La fenêtre De jeu Ok alors déjà On a le son On a le son qui arrive là Toc Le voilà Bon déjà niveau son Ça pique hein Putain Là on est bien sur Mega Drive Y'a pas de doute Voilà Je vais vous monter un peu le son C'est peut-être un peu faible Voilà vous me direz Si c'est bon les gars Oh putain ça pique hein Oh putain musicalement Ouais ça arrache bien là Ah ah la vache Alors Donc ça se fait que je peux pas bouger la fenêtre là Voilà ok Alors voilà On va essayer de centrer ça à peu près bien Voilà Toc 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 Allez c'est bon Procédons Voilà exactement Salut Jean-Charles Alors est-ce qu'il y en a qui le connaissent les gars Parmi vous ce Ce X-Men Salut mon Retro Steel Live Comment que tu vas Bon Cyril C'est Saiyajin Comment que tu vas Salut Thomas DG joué à Bomberman Si oui as-tu testé la version Saturn Alors Bomberman J'ai pas mal joué au premier de la SNES Comme beaucoup d'entre nous Et 2 et 3 je l'ai pas Enfin je les ai pas J'ai que le 1 sur SNES J'ai celui sur PC Engine Et puis Celui sur Saturn Je l'ai aussi Voilà On fera peut-être un stream Bomberman un jour Allez On va lancer le jeu les gars Le premier niveau est une purge de ce X-Men D'accord Bah écoute on va voir ça 93 quand même Press start On est parti On voit Magneto Ah c'est métallique la musique Ah oui ça Ah quand un mode Dolby Atmos pour la Mega Drive Alors la petite scène cinématique Ah le petit radar qui envoie du binaire Bon allez on est parti D'accord on a le choix De De difficulté Donc amateur héros Super héros On va mettre héros Allez Donc on a le choix de niveau Alors a priori Ouais Alors attends pourquoi il y a un 2 là-bas Ça apparemment c'est avec Beast Ça c'est avec le Fauve Ça c'est avec Wolverine Et ça ça serait avec Cyclope Voilà Cyclope ouais Ok Bon bah on va voir ça Voilà d'accord Alors Donc le A Je parle en bouton Mega Drive Le A je fais des lasers Le B je frappe Le C je saute Ok on est parti Les gars Bon bah graphiquement c'est déjà pas trop mal C'est du fil harmonique Ouais c'est ça Alors Moi j'entends bien Gix Avec mes 3 amplis dans mon coffre Ah bah c'est cool C'est un nouveau fil sonore C'est un truc de fou Clavier bon tant pis C'est ça Donc Ah c'est cool Ouais si je maintiens le A Je peux charger le tir Et du coup tirer dans la direction que je veux Très bien On a un double saut C'est cool Bon le Cyclope est plutôt Plutôt pas mal fait Je trouve le Sprite Alors Ah ok d'accord Must be testing me with this surprise D'accord On est parti Donc petit stage de la jungle Ouh là Ouh là là Le scrolling Alors faut voir la bestiole là Bon d'accord Bon bah c'est pas si pire C'est pas si pire Ça va Salut Yann Comment tu vas Imagine quand tu branchais ton casse Sur la Mega Drive C'était mieux parfois Ouais Alors on rappelle que sur la Mega Drive 1 avec la Piscasse Quand on était en stéréo Chose qu'il y avait pas Avec la Péritel de base Gambit Je l'ai toujours trouvé classe Ouais Ah j'ai jamais été fan de Gambit Perso Alors voilà Quand on saute On fait des coups de pied aussi Alors salut mon Philippe Proc Comment tu vas mon proc Donc on a une barre de Viro Très bien Et d'accord On a une barre pour le laser Juste en dessous Ça ressemble à Flashback C'est vrai C'est vrai Ouais ouais Il me rappelle aussi Génération Lost Là un petit peu Parce que ça démarre pareil Ah est-ce qu'il y en a pas Ouais c'est le premier jeu Mon Philippe Voilà t'arrives au début C'est un Debuka Qui a fait le jeu Ah je sais pas Non je crois que c'est Sega Je crois que c'est Sega Qui a fait le Bah qui a fait les X-Men 1 et 2 Sur Megadrive Je crois que c'est Sega Directement Est-ce qu'il y en a parmi vous Qui l'ont les gars Qui l'ont connu à l'époque Est-ce qu'il y en a parmi vous Qui l'ont fini les mecs Est-ce que vous en avez Un bon souvenir Salut jeu Attends Jacques Comment que tu vas Bah écoute ça va aujourd'hui Voilà on va jouer On va tester différents jeux Ah ok j'ai mouru Ah ok il y a Rogue Qui nous récupère On va tester différents jeux X-Men Donc on va voir un peu Ce que ça donne Alors ne critique plus jamais La VCS Après cette pure chenor Ouais ouais On est Tu marques un point Tu marques un point Mon David Bon alors faut aller où là Alors on note que Les niveaux sont ouverts A priori Oh merde je suis encore tombé Quel con Bon alors Ah ah Attends Ah voilà ok Ah il y a un levier Alors voyons voir ça Ok D'accord Donc il y a des petits passages secrets Purée les couleurs sont dégueux Ça va ça passe Bon on est en 93 sur Megadrive C'est vrai qu'il y avait mieux Pour l'époque Mais bon Alors le scrolling me rappelle Flashback aussi C'est vrai Ouais non mais il a un côté flashback Vous irez voir hein Génération Lost Ça ressemble vachement les mecs Parce qu'au début On démarre dans une jungle Et tout c'est un peu la même chose Alors normalement la porte Voilà la porte s'est ouverte ici Très bien Bon on va essayer de faire un peu ce premier niveau On va voir un peu ce que Le jeu a proposé Bon la jouabilité ça va C'est pas le C'est pas foufou mais Ouais je vais pas tarder à crever C'est pas foufou mais ça va Ça reste plaisant à jouer Bah ouais moi Je sais plus si j'ai joué ou pas Si j'ai joué c'était vite fait Donc là Ah bah ça y est j'ai moui C'est vraiment C'est vraiment de la redécouverte là One life en vue C'est ça Ah bah tiens on va en profiter Pour essayer un autre personnage Tiens on va essayer le fauve Ah non c'est Gambit Je croyais que c'était le fauve Ah bah tiens on va essayer Gambit justement Et c'est parti Voilà ok Donc là ouais ok Je peux balancer des cartes Double saut C'est bizarre Niveau gameplay Niveau jouabilité Il a un petit feeling chacane Je trouve On dirait un peu chacane quoi Saya fait l'image Atari le son C'est ça T'as rien ouais Bon alors Apparemment je pense que je vais aller dans le niveau tout seul après J'ai toujours décès à Megadrive pour deux raisons La pauvrissime palette de couleurs Et le chipson Ah bah après ça ouais Mais ça empêche pas qu'il y a d'excellents jeux sur Megadrive King de la raclette quoi Mais bon je peux comprendre Ton point de vue Alors attends tiens apparemment Ah il y a Iceman Storm Ça c'est Diablo ou le fauve Et ça c'est Malicia Voilà apparemment Ok Ah oui d'accord Donc en fait si j'ai un problème Voilà le X-Men qui Il y a un X-Men qui va venir à la A la rescousse quoi Salut LMB Bah écoute ça va Ça va bien On est cool On est bien On va jouer à des jeux X-Men On va découvrir ou redécouvrir tout ça Bon en tout cas les sprites sont jolis je trouve Les sprites des personnages Là ils sont Les X-Men sont bien dessinés je trouve Voilà il n'y a pas de soucis Bon là il va falloir que je retourne Au levier Bon on va juste encore jouer 2-3 minutes Puis on passera au suivant Bon musicalement on est sur Megadrive Il n'y a pas de doute Alors Ouais alors par contre putain les ennemis on les voit pas On a du mal à les voir C'est vrai que les sprites sont gros Les sprites sont assez gros je trouve Ok alors Viens là toi Ok Bon les bruitages c'est un peu cheap Mais bon c'est pas étonnant Salut Jérémy Graphiquement ça fait le taf Ouais je suis d'accord Ouais ouais graphiquement c'est pas mal Par contre Ça a l'air assez compliqué Ça a l'air assez difficile Ouais si je fais bas Il n'y a pas d'attaque en bas apparemment Ah salut Flavien Comment que tu vas Comment il va mon Flavien Alors Ok procédons 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 Voilà Ah petite cascade là Ah ok on passe derrière A part le son ça passe Ouais 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 C'est vrai que le son c'est cheap Là on va pas se mentir les mecs Ça fait quoi D'accord la carte va automatiquement sur l'ennemi Bon bah on voit que c'est un jeu de plateforme action Tout ce qu'il y a de plus classique Mais bon Ouais c'est un peu raide Ouais ouais Je vais encore mourir Je pense C'est chaud hein Putain c'est chaud les mecs Oh 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 Ouais avec le scrolling On a du mal à anticiper le Bah avoir les ennemis C'est vraiment du parkour en fait Merci pour ces pépites Marvel Ah bah là Ah bah c'est j'ai mouru Bah là on va découvrir tout ça dans ce stream Enfin du moins En ce qui me concerne Quelques jeux Bon bah c'était le premier X-Men Voilà on va le remettre A sa place On va mettre Le X-Men 2 Les gars Yes Maspalio Merci Maspalio Elio passage éclair Pour te soutenir Merci Maspalio Pour le Le super sticker Ça fait plaisir Effet Dolby Surround Ouais Alors mon Flavien Ça va tu m'accompagnes Pendant mon repas Et je vais commenter un match ensuite Ah bah c'est cool Tu vas commenter quoi comme match là Bah la coupe d'Afrique Elle est Elle est finie il me semble Alors Toc Voilà on va mettre X-Men 2 X-Men 2 Clos noir Et on va voir en lançant les mues Mais normalement il n'y a pas d'écran de titre Donc X-Men 2 je l'ai Voilà je vous le remonte les gars Je n'ai pas la notice malheureusement Ça c'est un jeu qui coûte cher maintenant Je ne comprends pas pourquoi Bon je sais que c'est X-Men D'accord mais Mais quand même Bon enfin après comme beaucoup de jeux Le prix n'est pas Le prix n'est pas forcément justifié Alors Ok donc vous voyez ça se lance direct les mecs Pas d'écran de titre que dalle On est lancé dans le sujet directement Et en plus En fonction d'une partie à l'autre Et bien on ne commence pas avec le même personnage en plus Donc c'est les mêmes touches Le C je saute Le B je frappe Là je fais du laser D'accord je peux charger Ok Ouais là on voit tout de suite que l'animation est meilleure Là on voit que l'animation est meilleure Alors ça fait un moment que je n'ai pas joué à ce X-Men 2 L'effet de neige il me casse un peu les yeux je trouve Alors PSG Marseille Ah d'accord Alors Ok donc là on affronte des ninjas Il me semble que l'écran de titre il est après en fait Il faut finir ce premier niveau Et l'écran de titre il est après je crois Alors attends est-ce que Non il n'y a pas le double saut Il n'y a plus le double saut comme A moins que si je fais le haut Voilà il faut que je casse ça Non Il faut voir Il y a le coup de pied là Voilà Alors si je fais avant le coup de pied il est Il est un peu auto guidé Voilà Donc là on a un level design on constate Qui est comme dans le premier Merde Ah bah je suis mort Ok ça commence bien Level design qui est assez ouvert Tout à fait est terminé La Côte d'Ivoire a gagné D'accord Je commande du championnat allemand Leipzig versus Gladbach Ah bah ok Ça marche mon Flavien Alors on a Gambit ici On a Diablo Ah on a Psylocke Et on a Wolverine D'accord Ah on va prendre Psylocke Salut Joris Mon Harold Ouais il est plus beau Franchement il est plus beau Alors t'es en RF ou quoi Salut mon Bruno Non non Bah sur l'émulateur c'est pas du RF Psylocke Ouais d'accord Elle est plus rapide Voilà au sol Donc elle a Ouais ces espèces de pouvoir Un peu magiques là Ouais Psylocke Elle est tout de suite Un peu plus jouable On dirait Ah attends Est-ce qu'elle a un double saut Elle est stylée hein Psylocke Ouais elle a un double saut elle Voilà d'accord Très bien Le joypad de mai 95 La cover X-Men 2 Ah bah intéressant Plus jouable Ouais c'est un peu plus réactif ouais 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 c'est un peu plus réactif ouais Non non il est agréable à jouer hein Les sprites sont beaux Voilà ok je me suis pas féu Cette fois-ci Salut Big Mat TV Con que tu as Ouais les X-Men ils ont la classe hein Franchement là Je trouve que les sprites sont plutôt jolis Bouge l'antenne DG ouais Graphiquement je trouve ça joli quand même ouais Un beau remake remaster Ça ferait plaisir ouais Ouais mais là Enfin je veux dire Sega n'a plus la licence depuis longtemps Donc Ils pourraient pas faire un remake d'X-Men quoi Alors C'est vrai que des jeux X-Men Il y en a plus aujourd'hui les gars Les derniers jeux X-Men Ils étaient Donc je sais qu'il y avait des vrais jeux X-Men Sur PS2 Gamecube Tout ça là Xbox 3.6 Bon il y a eu Wolverine Mais des vrais jeux X-Men Je sais pas Je suis pas calé en X-Men Ah je dis ça pour la neige d'accord Non on va essayer d'avancer Il me semble qu'on voit l'écran de titre après de mémoire Non non c'est pas ridicule Franchement ça va Ouais non ça va Julien 138 Yes c'est cool C'est cool les gars Alors LMB il est beau Ouais non franchement ça va Bon derrière Enfin le background Il y en a pas quasiment Mais les sprites sont jolis Là Psylocke elle est plutôt bien faite Ah ouais d'accord Je peux rebondir contre les murs Faut voir si je vais en bas Non attends apparemment je peux pas passer Ok bah si là Ici apparemment Ouais ce premier niveau Il fait un peu office de tuto Alors qu'est-ce qu'on a ici Ok Ouais j'ai bien fait de prendre Psylocke Elle est bien jouable Alors attends Qu'est-ce qu'il a fait Ninja Ninja il est passé à travers le mur là Ok alors lui il passe à travers le mur Mais moi je peux pas Ah ouais d'accord On peut escamoter le level design avec elle Ouais ouais on va Oui on va faire les Wolverine après Cyril Bah Megadrive voilà Il sera juste après Le Wolverine Megadrive Vous allez voir C'est dommage C'est dommage Ouais bah oui voilà Vu le tarif des droits Enfin ces gars vont pas s'amuser A rééditer ces jeux là Ah merde J'ai encore mouru Bon bah voilà Alors la neige ne met pas en valeur les graphismes Mais l'effet est plutôt réussi Ouais ouais Mais moi il m'avait déjà un peu gêné Il m'avait un peu gêné ce truc de neige là Tiens on va essayer Diablo là On va voir s'il peut passer A travers les murs Oula ouais d'accord Donc lui il a son coup de pied Ouais il a le double saut aussi Ah il est rapide hein Donc d'accord je peux me téléporter Alors attendez est-ce que je peux Guider mon téléporte A priori non Si d'accord en appuyant Attends En appuyant sur avant Est-ce que je peux passer là par exemple Ah non on passe pas Ah oui d'accord Lui il peut s'accrocher au mur Ok très bien C'est cool Salut Nabets Il y a X-Men sur 3-6 en 2006 D'accord merci Star Fox pour l'info Il est très très beau pour de l'AMD Ouais franchement les sprites sont jolis Ok Ah lui il peut frapper en l'air Regardez les gars Si je fais haut Voilà Bah c'est bien parce qu'on a vraiment des gameplays différents D'un X-Men à l'autre J'ai l'impression d'être à la maison dans ce niveau Bah oui toi Cyril t'es au Québec Donc là avec la neige t'es pas dépaysé là Ouais le coup du coup de pied pointé ça j'aime bien là Parce que du coup on a une On a une bonne mobilité Ouais c'est quand même compliqué là Avec tous les Toutes les tourelles Wolverine sur Wii D'accord moi j'y ai pas joué là Alors attends Je vais essayer de m'accrocher Est-ce que je peux là On va essayer de se débarrasser des ninjas Voilà Ouais non les persos ils sont classe hein D'accord Ah oui d'accord donc Quand il est dans mon téléport il meurt Ouais je vais déjà crever les gars Ah si c'est bon J'ai repris de la vie D'accord alors il veut pas aller plus haut que ça Ok ça c'est fait Alors attends comment je fais Alors lui il passe à travers le mur au calme Comment je fais pour m'accrocher D'accord D'accord ouais il faut que je frappe le mur en fait Très bien on va essayer d'en voir un peu plus Bah il est agréable à jouer hein A part bon l'effet de neige moi qui me casse un peu les couilles Mais là c'est vrai qu'on est tard hein On est en 95 je crois pour de la méga drive Mais en fait les gars Est-ce qu'il y en a qui l'ont Ah bah je suis encore mort là Est-ce qu'il y en a qui l'ont connu à l'époque Parce que franchement je pense que pour un fan d'X-Men ça passe ça Franchement ça passe tranquille hein Ce petit X-Men 2 hein Niveau réel on a vu pire Alors là par contre attention les gars Voilà on va mettre Wolverine méga drive Alors là attention c'est pas la même Là regardez bien la manette en bas Voilà regardez bien mes inputs Parce que vous allez voir à jouer c'est vraiment Ah c'est vraiment la galère Salut MJ 23 bulles Salut Rudy Quand tu vas Un bon beat them all à plusieurs ça aurait été sympa ouais Bah ouais on va voir que sur super le mutant apocalypse c'est un peu le cas Mais il joue tout seul il me semble Donc là on a dit Wolverine Voilà on est parti Wolverine Méga drive Le voilà Déjà le son ça va Salut Roots Gaming Salut Orion CPU Alors bah moi je vous le remontre Voilà pour ceux qui arrivent Toc Ça je l'ai le Wolverine Et c'est vraiment dommage Parce que c'est le gameplay qui ruine tout Ok Ah la musique elle est badass hein Franchement Alors Mordesse Pas mal ce jeu ouais Diablo peut pas passer à travers un mur Il peut se téléporter que dans un endroit qu'il connait D'accord Oui c'est vrai ouais Je suis pas trop calé en X-Men Attention les oeufs ça va saigner Bah en fait pas tant que ça Tu vois le jeu il est bien réalisé Mais c'est vraiment le gameplay qui ruine tout quoi D'ailleurs tiens Je vais vous montrer les tests après là Alors Wolverine Adhermentium Rage Alors fais voir Options Musique voilà machin Ah il y a des mots de passe Ok c'est cool Ok Allez on retourne à l'écran de titre Et vous allez voir la galère La galère à jouer les mecs Un clé m capable du pire comme du meilleur Ah mais c'est un truc de ouf C'est un truc de ouf C'est beau Regardez les codes-ci Ils sont magnifiques hein Franchement ils sont magnifiques Alors X-Men 2 je l'ai Faudrait que je me penche dessus Bah ouais pareil un jour hein Vous le présentez dans une Une ludothèque méga drive Alors Yes merci Mordès 5 dollars canadiens Merci Mordès Ça fait plaisir Alors on va passer La petite intro Alors Regardez graphiquement C'est plutôt pas mal Mais alors à jouer Regardez moi l'inertie les mecs Bon alors Le A Alors déjà Déjà ils ont mis le saut sur le A Ok Le B Pour faire des coups de pied Le C Les coups de griffe Le O Un espèce de court tourné Euh Je crois Attends voilà Le bas Le bas et le Voilà On peut faire des roulades Alors attends On a un double saut Voilà on a un double saut Si je fais bas Et le A Ça fait la roulade Si je fais diagonale bas avant Ça fait ça Donc il y a un gameplay Qui est assez riche Mais alors putain les mecs Qu'est-ce que c'est laborieux à jouer Bah vous allez voir Rien que là par exemple Rien que là Faut que je touche le truc Regardez voir La galère Regardez la galère les mecs La galère Il faut vite que je monte sur la plateforme C'est une plaie à jouer Déjà Déjà quand t'arrives au premier ennemi Là l'espèce de drone Et que tu vois que c'est compliqué Ça s'annonce mal Proc Alors X-Men 1 et 2 Oui exclut Mega Drive Et ce Wolverine C'est pas le même que sur Super NES On va mettre Super NES après Salut Steven Idiocratie hors sujet Merci pour le test de Mayhem Brawler PS4 J'étais hésitant J'hésitais au final Bon jeu Ton test m'a convaincu Ah bah écoute Ça fait plaisir L'idiocratie Si finalement T'as passé un bon Un bon moment sur le jeu Bah c'est l'essentiel Alors Moi en fait les gars J'ai jamais réussi A passer ce premier niveau Parce qu'à un moment Y'a un espèce de saut à faire Bah c'est là je crois C'est là Vous allez voir C'est la galère C'est une galère à jouer Ce jeu C'est un truc de malade mental Déjà pour toucher les ennemis Faut être méga rigoureux quoi Alors attends Voilà ok Ouais c'est ça Ouais c'est ça Il est sur une patinoire Ah non mais il est sur une patinoire le mec C'est incroyable Ok voilà Sinon il est pas mal quoi La musique ça va Graphiquement ça va C'est plutôt joli Regardez l'animation quand il tourne Voilà il est plutôt bien réalisé Ce Wolverine Mais alors putain le gameplay les mecs C'est juste impossible quoi Alors attends Qu'est-ce qu'il faut faire ici Voilà le haut ok La jouabilité faut tester pour les graphistes C'est pas Non non il est Non non ça va hein Non non le jeu est bien réalisé les mecs Mais c'est juste qu'il est C'est une plaie à jouer quoi Alors après tu te dis Ouais il y a des jeux Ok c'est pas très jouable Mais On arrive quand même à s'y habituer Moi Moi j'ai jamais réussi les mecs Ce Wolverine Pfff Je suis jamais arrivé Alors attends Est-ce qu'il y a Ouais attends Ici Est-ce que Alors attends Est-ce qu'il faut appeler l'ascenseur Ou alors faut que je réactive le levier Là en bas Je sais plus Je sais plus ce qu'il faut faire Donc déjà regardez C'est vraiment la galère Déjà regardez rien que ce premier niveau Comment que c'est la galère les mecs C'est un truc de fou Putain Ok alors l'ascenseur il est là Ok alors attends Oh là oh là oh là Attends doucement doucement Ok voilà Est-ce que ça va activer les trucs du haut Ça serait pas logique mais bon Salut Julien Comment que tu vas Alors attends Doucement doucement Ok voilà Bon alors Ah voilà Mais c'est des échelles en fait Ah ah c'est des échelles Alors attends Mais je sais qu'il y a un saut Qui est galère à faire là Après C'est dommage parce que Bah il y a Ouais il y a une move liste Intéressante quand même Mais c'est vraiment Ultra compliqué à jouer Alors frérot Je confirme C'est un joueur vraiment Ouais tu le connais celui-là Le gameplay pas si ouf Pas ouf Ah bah c'est ça Ouais Greg T'as les X-Men légende Alors non J'ai Putain je sais plus ce que j'ai J'en attends J'en ai un ou deux Des jeux Des jeux X-Men Sur Xbox Je sais plus les noms Micro-Eats Ouais c'est Micro-Eats C'est ça ouais Oh Greg Alors attends Ouais je crois que c'est là Je crois que c'est là les mecs Attends il y a un saut Il y a un saut Qui est galère à faire Ah c'est là-haut C'est là-haut je crois Pour atteindre ce Voilà Ouais c'est là C'est là C'est là Attends Ok alors Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Regardez le petit effet 3D C'est vraiment dommage C'est vraiment dommage Parce que le jeu est Le jeu a une bonne réale Donc c'est d'autant plus frustrant Alors attends Est-ce que je peux monter là Là On va voir Regne of Apocalypse GBA est joli Ouais Ah je le connais pas celui-là Alors Plein de potentiel Dommage mais carrément Ouais alors ici On passe pas Voilà il y a le courant On va attendre Voilà on passe pas évidemment C'est logique Voilà Donc du coup Je vais être obligé D'essayer de D'attraper ce Ce levier là-bas Et j'ai jamais réussi Les gars Les gars J'ai jamais réussi J'ai regardé un playthrough C'est bien ça qu'il faut faire Voilà ici là Apparemment Il y a un Un double saut Ou je sais pas Ou alors Il y a une combinaison Que De touches Que je connais pas Voilà parce qu'en fait Il saute pas tant que ça Voilà c'est Regardez on peut On peut faire les trucs en bas C'est dommage C'est vraiment dommage C'est Atari Qui s'occupait de gérer les sauts Jamais fini le jeu à l'époque C'est dommage C'est dommage J'ai que le jeu X-Men Sur Megara Avec Magneto On l'a fait tout à l'heure Le premier X-Men Alors Bon A moins que A moins que Je puisse casser le truc là-haut Attends on va voir Ouais est-ce que là Ouais si je fais le haut Ça fait rien Faut regarder un playthrough Mais Normalement c'est ça qu'il faut faire Par A ou par B Faut atteindre ce levier Ça vaut 24 balles On lose Ah ouais bah ça va alors Par contre la version SNES Il coûte plus cher Ok Ok alors Ouais bah là de toute façon On passe pas Mais alors attends Bouge pas parce que là J'ai réussi à sauter plus Plus haut Ouais ok Ouais ok Mais là je peux pas me récupérer Après Ouais on faut prendre de l'élan Je sais pas Faut que je prenne de l'élan Ouais voilà on dirait Mais il prend pas trop de hauteur Ça va être compliqué les gars Il est excellent Faut juste s'accrocher Tu as réussi à y jouer Mais dis toi Ouais regardez J'y arrive pas J'y arrive pas les gars Je sais pas J'ai pas la notice en plus Voilà malheureusement Je l'ai Je l'ai en boîte J'ai pas la notice Voilà il y a Il y a un petit catalogue Mega Drive dedans C'est de la pub Mais voilà Donc à creuser Éventuellement Mais regardez un playthrough Trouvez un tuto Comment jouer à ça Mais c'est compliqué C'est compliqué Alors pour info Pour info les gars Je vais vous mettre le test De Player One Vous allez voir Tout s'explique Tout s'explique Dans la rubrique vite vu Comme d'habitude Voilà donc Wolverine Super Nintendo 52% Voilà jeu programmé Par la nouvelle branche Marvel Machin Ce coup d'essai Est loin d'être un coup de mètre Si les graphismes Et les nombreux coups du perso Sont assez chouettes L'intérêt du jeu Restait là C'est très limité Un quota d'ennemis à tuer Vous êtes imposé A passer au niveau Suivant Ajoutons à cela Une mauvaise collision des sprites La moitié des coups portés Traverse l'adversaire Et une jouabilité douteuse C'est plutôt craignos Alors si cette version Sembe meilleure qu'à Megadrive Elle reste très ennuyeuse Et Megadrive regardez 49% Voilà Dans la famille injouable Je voudrais Wolverine Bonne pioche Impossible en effet De jouer à ce soft Sans piquer de crise de nerfs Les déplacements sont très louches Et on arrive Une fois sur deux A frapper son ennemi Moi en tout cas Au bout de 5 essais J'ai lâché l'affaire Faut dire que je déteste Me prendre des coups Sans pouvoir réagir Comme le jeu est aussi Casse bonbon que sur SNES Vous l'aurez compris Qu'on s'y attarde pas trop Allez ciao le super 0 M'en veux pas Wolverine Je t'aime bien Mais tes jeux sont vraiment trop Rasoir Bon bah voilà les gars Et je crois c'est pareil Enfin dans Megaforce et tout Par exemple pour la version Megadrive Et tout c'est pas mieux C'est pas mieux C'était du 70% je crois Donc c'était pas C'était pas ouf non plus Maintenant tiens On va le mettre en version SNES Voilà on va passer On va passer à la version SNES Vous allez voir Alors c'est pas le même jeu C'est pas le même jeu Ils ont fait un truc différent Mais c'est pas ouf non plus Voilà c'est dommage Proc Y'a pas un bouton pour courir Et prendre de l'élan Bah j'ai essayé deux fois avant Les autres boutons Non Non Philippe Voilà je sais pas Salut Fabianos Comment que tu vas ? Lol 52 Joli à jouabilité Pas ouf le bon test Bah ouais 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 Allez on va mettre du coup Et bien Wolverine Sur Super NES Alors Donc voilà on va rechanger Hop La fenêtre De jeu Est-ce qu'il y en a qui l'ont connu Les gars à l'époque ? Alors que ce soit Super NES Ou que ce soit Que ce soit sur Megadrive Les Wolverine Moi je l'ai pas connu Ce Wolverine Je l'ai acheté Bah pareil Dans les fins 90 Et en Super NES Je l'ai pas Voilà Allez on est parti Pour la version SNES Ok LJN On est parti Une fois j'ai trouvé sur un site Il y avait beaucoup de scans De notices Faudrait que je le retrouve Bah sur GameFAX peut-être Non je sais pas Wolverine Donc la petite voix digite Adam Antium Rage Il a le même titre Pourtant Ouais parce que là c'est pareil Wolverine Adam Antium Rage Mais c'est pas le même jeu 170 Putain c'est cool Même dans le playthrough Le mec galère Ah ouais c'est vrai Harold Oh la vache Oh la vache Oh la vache Ah c'est chaud là Oui offert par mon frère Ouais donc tu l'avais creusé Est-ce que t'as réussi à le finir frérot Comment faut faire pour le saut là Bon alors déjà les cutscenes Je trouve ça moins beau Que sur Megadrive Alors voyons voir ça Je lui ai jamais dit Que son cadeau était naze Bah t'achètes à la jaquette Alors ok Donc Alors on va parler en bouton de Super NES Donc Y Je fais coup de pied Le B je saute Le A à coup de poing Le X Donc coup de griffe L et R Ah d'accord Donc ça c'est une espèce de parade Ou je sais pas Une esquive Et le R Une attaque de griffe D'accord Alors je peux courir Voilà apparemment Ouais avec deux fois avant Voilà alors attends Quand je fais Voilà c'est le haut Quand je fais le haut Il fait une petite cabriole Donc c'est rigolo Alors je sais qu'on peut faire Un double saut Alors attends j'ai réussi A le faire tout à l'heure Voilà c'est comme ça Je sais pas comment j'ai fait les mecs C'est Ouais c'est à peine mieux les mecs Je viens de voir pour le saut Ah Il fallait que tu casses la machine D'accord bon j'y vais Bon bah c'est pas grave On verra ça plus tard On le recreusera peut-être un jour On le recreusera sur Une session Megadrive Sur Twitch peut-être La version Megadrive Et meilleure graphiquement Ouais c'est différent Bon alors attends Mais vas-y pute Je suis obligé de me retaper l'ascenseur Pourtant il y a du potentiel Mais on est d'accord Le gameplay il est vachement intéressant Ok alors D'accord je suis pas au même endroit Ok alors Ok Ah une porte On va la casser D'accord C'est marrant Les petites cabrioles qu'il fait Bon alors le level design Ça a l'air d'être ouvert aussi Ok alors attends Comment je fais mon super saut là Ah d'accord Ouais c'est logique Faut que j'appuie sur A Sur bas je veux dire Je maintiens bas enfoncé Et je saute Ok tout va bien Ah il y avait une vide cachée Apparemment là Oh putain Vous avez vu cette animation les mecs L'animation ridicule Non attends Je veux revoir ça Je veux revoir ça là Il tombe tout seul Putain mais ça ressemble à rien Ça ressemble à rien Alors Vince La SNES largement meilleure Oula C'est Ouais Je sais pas J'ai un doute Vince J'ai un doute Bon alors là Bah je suis déjà coincé les mecs Je sais pas comment on va faire Pour remonter Est-ce que Est-ce que je pourrais pas M'accrocher au mur Est-ce qu'il peut pas S'accrocher au mur Ah voilà Il s'accroche au mur Avec les griffes Faut faire des safetades Juste avant l'ascenseur Oui le son ça va La musique est cool Alors Romain Le jeu où nous sommes Beaucoup à vouloir l'aimer Mais le quart d'heure plus tard On comprend pourquoi On est passé à autre chose C'est dommage Mais c'est complètement ça Romain On aimerait bien les aimer Ces jeux Mais c'est chaud quoi Manette en main C'est chaud les mecs Ah vous le trouvez moins bon les gars là Ah c'est intéressant Je vais faire un petit sondage vite fait là Petit sondage là Le Wolverine du coup Vous le préférez où alors Alors attends Voilà Wolverine Donc Wolverine point d'interrogation Donc SNES ou MD Voilà donc Wolverine Tu préfères Voilà Des quelques minutes de gameplay Vraiment c'est vraiment A la louche C'est vraiment à la louche A la louche Vu de pif Bon le tu préfère C'est mal écrit Mais c'est pas grave Vous aurez bien compris les gars L'animation Quand il saute le truc C'est un peu raide quand même Bon par contre regardez On peut jouer ici Franchement On peut jouer C'est plus jouable Que sur Megadrive Ça c'est un fait les gars Regardez C'est raide C'est pas ouf Mais au moins on peut jouer là Regardez J'arrive à évoluer dans le jeu Bon alors le scrolling C'est pas génial Ok alors attends Ouais je peux pas Qu'est-ce qu'il veut Non allez Putain Il peut pas Ce con il frappe pas en l'air Putain Ouais je vais me faire Ah putain il encaisse Regardez le sac APB Et Wolverine C'est un sac APB quand même Bon les gars Je suis tombé dans une embuscade Ah 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 Putain Alors T'aurais pu mettre aucun Ouais bah Allez il faut Il faut choisir Il faut choisir Sinon bah vous votez pas les gars Je le trouve moins foutra Que sur AMD Ouais Ah je sais pas Niveau level design peut-être Mais niveau gameplay Je te jure il est meilleur Enfin il est meilleur Au moins regardez J'arrive à jouer les gars C'est marrant Les petites cabrioles Kiffées quoi Alors Philippe c'est qui Je vais voter SNES Ca parait un peu plus joli Un poil vraiment Player 1 a mis quelques pourcents de plus Ouais Bah 49 Megadrive 52 je crois version SNES Donc C'est C'est ouais C'est quand même compliqué Bon ok Alors Left 10 Ah d'accord Alors attends Ok A mon avis Il faut que je casse les trucs Mordesse Je crois que c'est la version que j'avais joué D'accord Ouais pire mais Attends Ah oui d'accord D'accord Je peux enfin donner un coup de pied en l'air Est-ce qu'il peut donner un coup de griffe Non il veut pas Un coup de poing Ouais coup de poing Allez Les gars il prend 3 ans Regardez la manette Regardez la manette Putain Le temps qui se passe Entre le moment où j'appuie sur le bouton Et le moment où il tape C'est un truc de ouf La musique c'était mieux sur Megadrive Bon alors là c'est pareil Je le touche pas C'est quand même bien de la merde Je veux dire C'est quand même pas ouf Donc vous voyez l'objectif C'est ça C'est ce qu'il disait dans Dans Player 1 C'est à dire qu'il faut Bah il faut battre Un certain nombre d'ennemis là Mais c'est tellement injouable en fait Enfin c'est chiant en fait C'est ce qu'il disait Le Didou C'est en milieu à jouer quoi Bon voilà Bah les gars c'était Wolverine C'était Wolverine sur Super Nintendo C'est pas ouf C'est pas ouf Mais paradoxalement Paradoxalement je pense Peut-être Peut-être hein Peut-être En connaissant mieux La version Megadrive Elle serait peut-être Plus intéressante à jouer Peut-être Peut-être Voilà Ma fille Manon qui a 4 ans Me demande c'est quoi un bolos Tu dis c'est un ringard Voilà C'est quelqu'un qui n'est plus à la mode Voilà Alors Wolverine tu préfères Donc là 3 minutes 50 votes Donc vous préférez Pour le moment Megadrive 54% SNES 46 Très bien On va laisser courir le vote Quel jeu on va faire ensuite Ah oui on avait le Spearman X-Men Bon on va le remettre vite fait Voilà ce qu'on l'avait mis dans le stream Dans le stream sur Megadrive Voilà les jeux Spearman sur Megadrive Donc là on va juste mettre La version Super NES Que voici Voilà Le super Spider-Man X-Men Super NES Je l'ai aussi en Megadrive Voilà Peut-être Peut-être un Versus un jour Peut-être Je sais pas Je sais pas parce que Il me casse les couilles ce jeu Si vous voulez voir un Versus Il y a la chaîne américaine Console Wars Qui vient juste de sortir un Versus Là il y a genre une semaine à peine De Spider-Man X-Men Megadrive Versus Super NES C'est intéressant les mecs C'est intéressant de comparer Alors attends Bouge pas Faut que je le retrouve Dans mon tas de ROM Alors on va taper Spider-Man Alors attends Tock Spider-Man Spider-Man Tock 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 Où c'est qu'il est Où c'est qu'il est Arcade's Revenge Il est là Ah bah il est là Voilà hop Voilà Super Nintendo Voilà c'est bon Par contre le son Vous allez voir C'est un truc de ouf Les musiques Bah je crois que c'est Team Follin Je crois que c'est Team Follin Qui a fait les zik Donc là ça change Tout les mecs Ah ouais c'est LJN Ouais c'est LJN Donc on a ce premier Niveau de merde là Avec Spider-Man Qui fait chier Écoutez la zik Les mecs elle déchire Et après On peut jouer Avec les X-Men Mais c'est tellement C'est tellement chiant A jouer Petit effet de zoom Les musiques Elle déchire Là les gars Rien à dire Franchement On aime être Des ringards Boloss Et oui Mais oui mon Yann Bien sûr Alors Clément Player One On a mis quelques points De plus sur la version Spectero Car on a offert Des dessous de verre LJN Alors Trop compliqué Expliqué J'ai répondu C'est rien Alors ça marche Ah oui pour Philippe Pour le manque Qui cherchait les outils Il fallait peut-être Internet Archive Ouais Taper dans la barre de recherche D'accord Alors ce premier niveau Qui est complètement A chier Voilà on incarne Spider-Man Et du coup Écoutez la musique Les mecs Je vais vous monter Un peu le son là La musique A déchire Franchement Les mecs C'est excellent Ça c'est vraiment Le point positif Du jeu Ligue de Team Folim Ouais avec Plock Oui Il a fait celle de Plock Donc ce premier niveau Voilà il faut récupérer Des bombes Mais dans un certain ordre Ce qui rend le jeu Extrêmement chiant A jouer Pour Pour Bah pour ce premier niveau En fait Alors on a des vieux Bruitages là Alors la jaquette Correspond pas au jeu Dix Bah si là c'est Spider-Man X-Men Regarde Tu vois Bah si 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 c'est bon là Alors Non frérot C'est bon là Là c'est bien La jaquette De Spider-Man X-Men Super NES Voilà Alors La zik me fait penser Très fort A Rock and Roll Racing Plagiat du plagiat Bah c'est oui C'est du rock Ok alors Bon bah là Il faut que je trouve Tiens voilà Les autres bombes Ok bon Elle clignote Donc elle est là Voilà Yes d'accord 180 les mecs C'est énorme Salut Concord Comment tu vas Ah est-ce qu'il y en a Qui l'ont connu à l'époque Les gars Ce Spider-Man X-Men Alors que ce soit Sur Game Boy SNES Ou Mega Drive Moi je rappelle J'avais connu la version Game Boy Y'a un gars Qui l'avait au Au lycée Donc on y avait joué Mais le premier niveau Il nous cassait les couilles Franchement Puis y'a pas de système De mot de passe Alors ça c'est chiant ça Même sur Game Boy Donc du coup On est obligé de tout refaire A chaque fois C'est vraiment chiant Alors ouais Voilà ok C'est ici Voilà Est-ce que Non je peux pas me raccrocher Là Alors Ah salut mon Flo Comment que tu vas Je pense qu'il veut dire La jaquette ne vend pas Correctement le jeu Oh la jaquette ouais La jaquette elle est belle Le jeu est moins bien On est d'accord Toc Voilà Game Boy Ah toi aussi Julien Tu l'as connu sur Game Boy D'accord Alors là c'est la chiant lit Les mecs Allez vas-y Non ne t'accroche pas Ne t'accroche pas Ne t'accroche pas Voilà faut que je fasse le bas Là voilà Hop Ok alors attends Spider Sense Faut que je trouve Où elle est là Je sais plus On dirait un Genesse Ouais graphiquement C'est pas ouf Mais vous allez voir Les autres niveaux C'est pas ouf non plus Y'a la roue Avec le stage de Gambit Tiens on va mettre ça Le stage de Gambit Avec la roue derrière C'est pas mal Le niveau avec Wolverine Il est dégueulasse Dans l'espèce de cirque là C'est dégueulasse Celui avec Cyclope Dans l'espèce de mine C'est pas ouf Y'a celui de Storm Storm dans la flotte Alors Cyril Non bah j'ai joué un petit peu Par ci par là Quand je l'avais rentré En Megadrive Je l'avais joué un peu Mais Il me tombe toujours des mains Ce Spider Man X-Men Déjà ce premier niveau Il me gase les couilles Puis même les autres Pour les autres niveaux Ils sont pas ouf C'est pas ouf Alors attends Non je crois que j'ai pas pris Le bon chemin Ah oui non graphiquement C'est pas ouf les mecs On va prendre le coeur là Qu'est-ce qu'il est merdique Mais qu'est-ce qu'il est merdique Ce premier niveau Bon quitte mettre ce premier niveau Marc Ils nous mettent des mots de passe quoi Putain parce qu'à chaque fois On est obligé de tous retaper quoi C'est relou les mecs Attends 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 Elle est où là Ok elle est là Alors attends Regardez ce labyrinthe de merde Regardez moi ce labyrinthe de merde Les mecs Oh non le Spider Sun C'est de la merde Ok alors Ensuite next Ok il est là Voilà Complètement passé à côté De ces jeux X-Men Ça me fait aucun effet Oui mais c'est normal C'est normal Cyril Il y aura peut-être le Mutant Apocalypse En fin de stream Qui va nous tenir un peu Parce que même le War of the Gem Il est pas Je sais qu'il y en a qui l'aiment bien Moi je le trouve pas ouf Alors c'est l'air de 8 bits Pas 16 bits T'as vu Alph C'est un truc de ouf Bon c'est pas dégueulasse Mais c'est pas digne d'une Super NES Je veux dire On est d'accord Voilà ok Alors Ah puis alors ce putain de stage Ramasser les bombes Laisse tomber Ah tiens on va finir le Le sondage 9 minutes 62 votes Alors Wolverine Donc vous l'avez préféré Sur Super Nintendo A 52% Megadrive 48 D'accord Donc c'est serré Et comme le test de Les tests de Player One 52 à 52 pour la version SNES Et puis 49 à 1 point près On est pareil sur la version Megadrive Fait penser à un mauvais jeu PC Engine Ah c'est pas faux Ok alors Putain non mais Regardez moi Mais le mec Non mais Le mec Le mec Qui a fait ce niveau les mecs Le level designer de ce niveau quoi Non mais il faudrait le pendre par les couilles quoi Non mais il faut le pendre par les couilles ce mec Je suis sûr qu'il n'est plus dans le milieu depuis longtemps J'espère J'espère que ce mec là n'est plus dans le milieu depuis longtemps Parce que là Bon ça fait 30 ans maintenant Il y a jurisprudence Mais quand même Quand même Salut Sébastien Roland le pomme Comment tu vas Bon allez on va mettre le stage de Gambit Voilà parce que vous allez voir Il y a la roue derrière qui nous course C'est pas mal Wolverine il est minable Voilà donc arcade Persoage que je ne connais pas Personnellement Tu préfères ce Spider-Man Celui de la PS5 Même pas Greg Parce qu'au moins celui de la PS5 Moi je l'ai vu tourner Je n'ai pas joué avec Mais je l'ai vu tourner Il a l'air pas mal Alors Wolverine Cyclope Voilà Storm Et Gambit Alors on va prendre Gambit Voilà C'est pareil la musique de Gambit Elle est cool Alors salut à Blanca J'ai aimé Spider-Man sur Mega Drive Ouais il passe celui-là Il passe Bon allez la roue elle est pas mal Franchement c'est pas mal Donc là en fait ce niveau Bah c'est une course poursuite Alors par contre je suis limité en cartes Non mais regardez moi ça Mais comment que ça tire dans tous les sens C'est un bordel Mais la musique déchire Voilà la musique déchire les mecs C'est Team Fallin Voilà on ramasse des cartes Hop Attention Ouh là là Ouh là là Oh putain Alors attends comment je passe ici Bon bah voilà Je suis déjà mort Bah tiens On peut changer de niveau Donc c'est cool Regardez Je vais vous mettre le stage de Wolverine Vous allez voir C'est une plonge Il est dégueulasse quoi Frank Lémeur J'ai enfin pu me libérer J'ai fini de temps J'ai fini de temps J'ai marché mademoiselle Musso Comment elle va mademoiselle Musso Elle a le trou de balle en cratère maintenant Salut Seth Ouais je dis ça je dis rien Mais mademoiselle Musso Ne doit plus être très fraîche Je veux dire Storm le dauphin Ah ouais non mais Storm Non mais regardez moi ce niveau minable Les mecs Le bruit Le bruit des coups de poing C'est énorme Faut appuyer sur Attends Donc le Y Coup de poing Le X Upercute Le A Voilà je sors Les griffes Regardez Mais ce niveau Il est dégueulasse les mecs Il est dégueulasse Ok on voit rien On voit rien C'est génial Gambit Vous entendez le rire des clowns les mecs C'est pitoyable C'est pitoyable Ça fait un Spider-Man PS4 Ah non je ne l'ai pas fait Ni le 1 ni le 2 Peut-être un jour Voilà Par contre je viens de faire Ultimate Spider-Man Sur Xbox Je l'ai fini Bah c'était sympa C'était sympa Je vais peut-être vous en faire un petit test Tiens Pour changer un peu Ça va être sympa Je l'ai terminé C'est rigolo C'est rigolo C'est un petit jeu cassu J'ai passé un bon moment Sur ce petit Ultimate Spider-Man Alors Cyclope Ouais J'adore le son de Cessless Vraiment bien Ouais Bah c'est Team Fallin Ah bah ça c'était une bombe Ok C'est vrai Ouais c'est vraiment pas ouf Bon de toute façon Je crois qu'on va faire exprès de crever Je vais vous montrer Le stage de Storm c'est le pire Bah ça y est j'ai mouru Le stage de Storm les mecs C'est euh C'est c'est Ça tue le gameplay Mais alors laisse tomber C'est un tue l'amour Regardez moi ce tue l'amour Storm Voilà Elle maîtrise le vent Elle maîtrise les tempêtes Elle peut voler Elle peut voler Mais non Ils nous ont fait un niveau aquatique De merde avec elle C'est incroyable Incroyable les mecs Bon la musique déchire Là c'est Team Fallin Toujours D'ailleurs on dirait des Kinox Il a recyclé cette musique des Kinox Les mecs Donc voilà Bah c'est chronométré Evidemment C'est quoi ce bruitage C'est un gag Ah bah c'est des vieux bruitages Alors Seth Ça va tranquille En congé du rangement de jeu Figurine à faire dans ma baraque Des petits travaux en attente Bon bah voilà On va récupérer tout ça Alors Frank Lemaire C'est de la loyauté pure et dure A ce niveau là Big up Big up à Frank Lemaire Et son sens du sacrifice Les mecs Alors par contre Tu compares les sprites de ce jeu A celui de War of the Gem Il y a un fausset Ah on est d'accord Oui oui Joris On est d'accord On va le voir après Les sprites sont jolis Sur War of the Gem Ça c'est clair Non mais Il n'y a pas Tom Pig Il n'y a pas que les persos Qui sont ridicules C'est tout le jeu Qui est ridicule C'est Voilà Donc là il faut casser Les machines Pour Augmenter Bah faire lever Le niveau de l'eau En fait Pour qu'on puisse accéder Au reste du niveau Donc ça doit Attends ça doit être à droite C'est nul les mecs Qu'est-ce qu'on se fait chier C'est incroyable Non mais C'est qui le mec C'est qui le mec A un moment Qui a dit Ouais avec Storm On va faire un niveau aquatique Mais c'est quoi Cette idée de merde C'est C'est un truc de malade Les mecs C'est un truc de fou Incroyable Le brainstorming A LJN Incroyable Alors Bah là on va faire Le War of the Gem Donc si vous le connaissez pas Ça va être l'occasion De le découvrir Je l'ai pas trouvé exceptionnel Alors par contre C'est Capcom Donc là Normalement Il va y avoir Un petit level up De qualité Bon alors maintenant Ça coûte cher C'est sorti en pâle Celui là est sorti en pâle Moi je l'ai Je l'ai eu à mon magasin A l'époque en pâle Du coup je l'ai essayé Je l'ai testé J'ai vu que c'était pas ouf Je le suis pas gardé Marvel Super Heroes Wars of the Gem Donc là c'est pas Du vrai jeu X-Men Parce que c'est plutôt Marvel Super Heroes Mais on a des personnages D'X-Men dedans les gars De mémoire Il y a Wolverine Il y a Cyclope aussi je crois Alors Seth Tu es en mode jeu de chias C'est ce que je vois Bah en mode jeu X-Men Après c'est pas moi Moi j'aurais aimé Avoir des jeux de qualité Voilà Loïc Quel bonheur Tu nous donnes là C'est génial Ah le petit logo Le petit La petite musique Du logo Capcom Qui fait du bien La bouée La bouée Dans cette fange Dans laquelle on est les gars Les pierres de l'infinité Alors Vince T'as déjà testé Zombie In the Nevers Ah c'est Zombie At My Neighbors Oui bien sûr Je l'ai en SNES Et je l'ai en Megadrive C'est bien ouais C'est sympa C'est un peu labyrinthique Mais c'est cool Zombie At My Neighbors Et d'ailleurs Il y a la suite Vince Ghoul Patrol Exclusive Super NES Et d'ailleurs Vous pouvez les acheter Sur les consoles modernes Ça existe les gars Voilà Compilation Vous avez Zombie At My Neighbors En version Super NES Et Ghoul Patrol Et souvent La compile des deux jeux Passent souvent à 5 balles Voilà Donc avis aux amateurs Alors moi déjà Ça se joue à deux boutons Deux boutons les mecs C'est un truc de ouf Je veux dire Putain c'est Un bouton sauter frapper Vous allez voir Le gameplay il est pauvre C'est un truc de fou Alors Ils ont même pas mis la date A l'écran de titre Ça Je l'ai jamais vu en test Les gars Je l'ai jamais vu en test A l'époque dans les magazines Celui là Je sais pas s'il est sorti en France En tout cas Je l'ai eu en PAL 600 balles en PAL sur eBay Mais c'est en complet aussi Nico Mais enfin bon Ça les vaut pas Vous allez voir les gars Ça les vaut pas Iron Man est sympa à jouer D'accord Joris Bon on va voir ça Alors La base des Avengers Ok Aquarium Alaska Le château de Dr Doom Et l'Amazonie Et la base des Avengers Alors On va aller en Amazonie Tiens Des anciennes ruines Machin Ok allez vas-y Bon au moins on a le choix de niveau C'est cool Alors on peut jouer avec Hulk On peut jouer avec Wolverine Captain America Spider-Man Iron Man Très bien Allez Qui c'est que vous voulez qu'on prend les gars On prend qui là Alors bah on a dit Allez on a dit on fait un stream X-Men Allez on va prendre Wolverine Bah tiens on va comme ça Ça on va permettre de Ça va nous permettre de comparer Avec le vrai jeu Wolverine Bon très bien Allez go 41 en balles On lose en magasin ici D'accord Ouais ça passe encore Ouais complet bien sûr D'accord Alors Seth Des jigs en mode Seal of Quality T'aurais préféré je te comprends Mais je joue A jeu de chias Ça me donne des erreurs d'estomac Ah bah ouais Donc bah c'est très basique Sauter frapper Voilà Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a des coups spéciaux Dans celui-là Normalement non Attends fort Là j'essaye un quart de cercle Ça marche pas Ah si regardez Il y a un Dragon Punch Ok Regardez j'ai fait un Dragon Punch Donc si si Il y a bien des coups spéciaux Les gars Voilà regardez Hop je fais la manip Du Dragon Punch Alors attends Là Parce que comment je fais Pour la charge Ok deux fois avant Deux fois avant Et puis le bouton Pour faire le dash Voilà le Dragon Punch Très utile là Ok très bien Je peux pas retaper en l'air On tape plus une seule fois C'est un peu raid quand même Ah vous le trouvez beau les gars C'est plus beau que les autres Mais je trouve pas ça ouf non plus Salut Yann Vive le chat Megadest La taille Jaguar Et ma barbe Et ouais Comment que tu vas mon Yann Comment elle va ta barbiche Je m'attendais à un RPG Le sprite de Wolverine est propre Ouais franchement ça va Y'a pas de double saut Ok alors Il me semblait qu'il y avait Cyclope dans le jeu Mais non Donc mauvais souvenir De ma part Ok Donc le petit Dragon Punch Bon bah c'est bien Qu'il nous ait mis des Des petits coups Voilà alors si je fais le haut Le haut enfoncé Et le bouton Ça fait un gros coup Apparemment Après ça reste quand même C'est assez moyen à jouer C'est assez moyen à jouer les gars Alors Salut Michel Du vivier Quand que tu as Non c'est pas moche Non non ça va Mais c'est pas C'est pas non plus super étoffé Graphiquement Ouais on dirait des chiulques C'est vrai Les bestioles Alors Le bestiaire pas très varié Moi je l'avais trouvé assez bof Franchement je l'avais trouvé assez bof Les gars Le jeu On va essayer un autre niveau Après avec un autre perso Salut Astero Ouais c'est lent C'est lent C'est lent Ouais 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 Même en 60 Parce que là normalement Ouais je vous confirme C'est la Rome La Rome américaine les gars Donc là on est bien en 60 Hz Dans l'émulateur Voilà alors là J'ai fait le bas Voilà le bas Mais regardez l'animation C'est raide quoi Donc ça fait jeu de plateforme Un peu beat them all C'est en fait Je le trouve un peu mou Voilà 196 Putain c'est énorme les gars C'est pas chiul Non je pense pas Parce qu'il y en a plusieurs Bah là c'est pareil On dirait Hawkeye C'est des clones de Hawkeye On dirait On sent que c'est feignant en fait C'est ça Ouais c'est que ça en fait C'est On sent que Capcom Ils ont payé plus cher La licence Que le développement du jeu Limite les gars Je préfère même Power Rangers Power Rangers par contre Il est bien Mais là c'est chiant Franchement c'est chiant à jouer Vas-y Franchement il me saoule On va mettre Je vais faire Reset Voilà on va essayer un autre niveau Avec un autre perso Non on peut pas jouer à deux Riddick Je vais fermer le volet Regardez le soleil que j'ai dans la diol Les gars Alors Hop Voilà Voilà ok Des clones de Hawkeye C'est ça Greg C'est le meilleur jeu du stream je trouve Bah normalement le meilleur ça va être Mutant Apocalypse Qu'on va mettre après Mutant Apocalypse c'est la suite de War of the Gem normalement Game start Y'a même pas de mode de difficulté Même niveau option C'est vraiment C'est vraiment chiche Bon allez on repasse tout Bon les gars Evidemment j'ai envie d'essayer Hulk Hein La grosse brute que je suis Euh Alaska Allez on va On va envoyer Hulk en Alaska Allez on est parti On va prendre Hulk Bon même s'il fait pas partie des X-Men C'est pas grave Ouais Iron Man On va peut-être essayer Iron Man quand même Allez c'est parti On essaiera un troisième niveau quand même avec Iron Man Captain ouais Junkhead ouais Salut le Junkhead ouais Ouais on va essayer vite fait Bon Hulk il est massif Alors Dragon Punch Voilà Ok il fait ça Deux fois avant Voilà ok il charge Donc c'est les mêmes coups que Wolverine Ah bah tiens des clones de Wolverine Ah le bruitage Boom Ah le bruitage est cool Ah le bruitage des coups de poing il est cool Alors par contre non il a pas son attaque piquée comme Wolverine 7GX en France par chez moi Il fait gris et bien froid ouais Oh bah non il fait bon là Mais nous il a Il a eu quelques goûts de Speedy C'est comment les hitbox Non ça va Harold Niveau hitbox ça va Putain comment il glisse là Non non c'est relativement jouable C'est un peu mou en fait Le jeu il donne une sensation de mou quoi Mais c'est ça qui est dommage C'est chiant Regardez comme c'est chiant à jouer les mecs Salut Morty Comment tu vas Regardez Non mais regardez moi comment ces casse-couilles à jouer les gars C'est un truc de fou Alors Est-ce que Attends on va essayer de courir là Non bah il court pas évidemment Bah le dash Bah oui là je peux pas sauter Ok ça marche pas Bon faut voir si on va en bas Oh là il y a des pics Ok Bon Alors Allez le jeu Hulk ouais J'y ai pas joué celui-là par contre Je l'ai pas Ouais c'est bon Voilà un petit saut à faire Ouais je sais pas La tête de Hulk On dirait plus Frankenstein que Hulk Je trouve que le jeu passe quand même Oui Non mais ça passe Mais c'est quand même moyen Ouais putain Regardez les ennemis qui sortent de nulle part Bon puis à les autres boutons Ça sert à rien Je veux dire Ouais ça fait rien Y'a pas un bouton de garde Y'a rien Alors salut lapidou Oh putain maintenant Il est géant vert Sur ma télé Ouais c'est ça Yes salut nabets Bise à toi Ouais bah c'est ça Je comprends pourquoi Je l'avais pas gardé Ça a beau être écrit Capcom Sur la boîte Ça reste quand même pas ouf Ça reste quand même pas ouf Vas-y on va On va essayer un autre niveau Alors Reset game On va mettre le château De Doctor Doom Là on va essayer On va essayer Iron Man Tiens Hulk se fait défoncer par une flèche Ouais ouais c'est ça Le même Hulk Qui porte des tanks à main nue C'est ça C'est ça Morty Voilà c'est ça Donc voyez les gars C'est pas parce que c'est écrit Capcom Que c'est forcément du bon C'est dommage Alors On va essayer d'en voir un peu plus Mais ouais ouais Il m'était tombé des mains Moi quand je l'avais essayé J'étais étonné quand même Je vois Capcom qui a fait ça C'est quand même moyen Bon l'Aquarium Doom Castle Allez On va prendre ça Ok Alors C'est Iron Man Est-ce qu'il va pouvoir voler Iron Man Le Hulk MD est top Jamais joué moi Ni sur MD Ni sur Mega Drive Le Hulk Hulk se fait bolosser à main nue C'est ça Alors Iron Man Ok très bien Voilà au moins il a un double saut Ok Très bien Et bah pas d'autres boutons C'est deux boutons les mecs C'est tout Ok alors Dragon Punch Il a pas Deux fois avant Il a pas Quart de cercle Ah voilà Quart de cercle Voilà Adoken Il fait un laser Ok Donc on a au moins ça Salut Maiden Cloud Ah les bruitages sont cool Voilà le petit Dragon Punch là Ok Ok Dac Alors Voilà Alors attends Est-ce que je peux Non il a pas d'attaque pointée C'est un peu raid C'est un peu raid quand même On va pas se mentir Bon puis deux boutons pour ce genre de jeu Ça aurait été cool qu'ils élaborent un peu le gameplay quoi Sale gosse C'est pour quand le nouveau One CC ouais Ah bah ça sera pas pour ce jeu là ouais Alors Iron Man vole pas Non il fait un double saut là Qu'est-ce que c'est cheap quand même Qu'est-ce que c'est cheap pour du Capcom Toi tu me dis c'est Acclem Tu me dis c'est LJN Je te dis ok Limite chef d'oeuvre Voilà pour eux limite chef d'oeuvre Mais pour du Capcom les mecs Hul faut le faire sur PS1 tu pleures Ah oui celui qui se joue à la bug là Un peu droite gauche et puis arrière avant là Bah il y a le X-Men Iron Man XO Manovar là Que vous avez présenté dans le ludothèque Saturne Ça c'est du pâté les gars En fait chez Capcom c'est l'ancien défi Vas-y pas cap on fait un jeu à deux boutons Bah c'est ça Non mais mon flow c'est ça C'est un truc de fou Bon après c'est pas dégueulasse Mais bon c'est pas ouf non plus les mecs Tu peux faire un dash en l'air Ok Joris Alors attends Tu peux voir Alors comment on le fait Comment on le fait le dash Voilà ok Attends je vais essayer un quart de cercle Ok ça marche pas Ah attends Qu'est-ce qui a envoyé des grenades là Les deux boutons en même temps ça fait rien Alors attends D'accord je peux faire le quart de cercle en l'air Très bien Le dash Ah ouais d'accord Donc deux fois avant Et le bouton D'attaque en l'air Pour faire le dash Ah il dash assez loin quand même Donc ça c'est cool Clément Et pour être franc Il a fallu attendre La Saturne avec X-Men Chino de Fatome Pour avoir enfin un jeu X-Men Qui envoie du lourd Ouais bah on est d'accord On est d'accord Clément C'est pas Voilà c'est pas foncièrement mauvais Regardez là C'est pas C'est pas foncièrement mauvais Mais On était quand même en droit D'attendre mieux quoi Bon alors Est-ce que le X-Men Mutant Apocalypse Va faire mieux On va voir ça les gars Allez j'ai mouru là Ok Je me suis essayé de tomber Allez on va mettre Du coup Et bah le X-Men Mutant Apocalypse Les mecs Voilà Dernier jeu De cette sélection Qui normalement Je pense serait le meilleur Serait le meilleur On va On va voir tout ça les gars Est-ce qu'il va être Un peu mieux que le War of the Gem Qui est pas mal Mais il est un peu mou au final X-Men Mutant Apocalypse Voilà Donc là on va y jouer avec la version pale Donc c'est sorti en pale Mais ça ça coûte Ça coûte une blinde Alors là je vais le découvrir les gars J'ai jamais joué Voilà je sais que ça existe Je sais un peu ce que c'est Mais j'ai jamais joué Ok c'est bon les gars Alors 94 Voilà Marvel Comics Toujours Capcom Ok Alors le Capcom Code N'a pas marché apparemment Ah ouais je l'ai fait trop vite aussi Ok Allez on va passer l'intro C'est Rivalter C'est un super héros C'est un peu ça Ok Mission mode Training mode Password Ok Pas d'option Bon mission mode Direct Ah Le start là La validation C'est Megaman X Après honnêtement Il y a vraiment un bon jeu Marvel 16 bits Ouais là Attends on peut pas dire Que c'est de l'adobe Après bon Est-ce que c'est des bons jeux Tu vois Le War of the Gem On serait entre Moyen bon Moyen bon là Le Spider-Man X-Men Pareil Moyen bon tu vois Bon Bon c'est peut-être Un bien grand mot Mais moyen bon quoi Genre 12 sur 20 12 sur 20 quoi Alors Eh la musique Elle tabasse les mecs Oh la musique Elle déchire là Alors D'accord Bon bah là On a tout le monde Gambit le faux On va reprendre Cyclops Eh c'est Megaman X Putain la musique C'est Megaman X Les mecs Alors C'est le meilleur Zach aussi Il l'aime beaucoup Ah mais Zach Zach il est énorme Zach Non Et la musique C'est Megaman X C'est le même mec Qui a fait la musique De Megaman X C'est pas possible Autrement Alors X A L R Ça ne sert à rien Salut Camel Comment que tu vas Donc c'est pareil Voilà Caravan Caravan Ok Eh la musique Elle déchire les mecs Bon par contre C'est super raid Oh la vache C'est méga raid A jouer Putain Déjà la boîte Esplendie Ouais non L'artoir qui est superbe Alors est-ce qu'il a un dragon punch Apparemment non Ah attends D'accord Dragon punch Il tire en bas Il tire en bas D'accord Est-ce que Non on peut pas tirer en l'air Punaise Presque 200 personnes T'as vraiment level up Ouais la dernière fois que j'ai vu J'ai géré la mi Ouais Bah ouais ouais Sale gosse là depuis un moment Même sur Twitch Même sur Twitch Il y a de plus en plus de monde Donc c'est cool L'autre jour On a pété le record Sale gosse C'était il y a deux semaines Avec Le stream Je sais lequel 277 personnes les gars Donc pour un samedi après C'est pas mal Musicalement Est-ce que c'est meilleur que Megaman Je sais pas Mais c'est bon Même graphiquement Regardez C'est quand même plus Plus élaboré que Regardez C'est plus élaboré que Que War of the Gem Quand même Après c'est très rigide A jouer les mecs Franchement C'est assez rigide A jouer Mais la zik A déchir Ok Je fais bon Alors par contre Ce qui est bien On peut faire le laser Comme on veut Voilà Il suffit de faire L'input D'accord D'accord Il faut que je vois De quel côté Ils arrivent Ouais c'est chaud là Putain Non graphiquement Il est beau Après c'est juste Que c'est raide Quoi Ok Attends Je regarde Dans quelle direction Il va venir Il va venir en bas Je pense Voilà Là je l'ai eu Avec mon laser J'ai timé Ok Alors procédons Il y a beaucoup De raventissement J'ai l'impression Ah non 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 Si il y a du lag Ça vient du stream Parce que là Le jeu il est propre Franchement Il n'y a pas de lag Il n'y a rien Il n'y a pas de problème Alors C'était sur Tomb Raider Non j'ai vu Tareu Diff Non non C'était sur Youtube C'était un live Youtube C'était il y a deux semaines Je crois Sale gosse On a pété le record De fréquentation 277 Un truc de ouf Dommage que la Neo Geo N'ait pas eu de jeu X-Men Bah c'est comme on parlait L'autre jour Dans un stream C'est à dire que Le jeu Le Versus 32 bits X-Men Shield Run of the Atom Avec le nombre de méga suffisant Il aurait pu tourner sur Neo Je pense Sans problème Alors Lowin Ah oui tu as tué De plus en plus de monde Mon DGX Bravo tu le mérites Bah ouais C'est cool les mecs Ça fait plaisir Ça fait plaisir les gars Puis là C'est le stream Culture vidéo ludique On découvre des jeux On regarde vite fait Ce que ça donne Bon les gars Je pense quand même Qu'on peut dire Que c'est le meilleur jeu De cette sélection C'est un peu lent quand même Ah je peux faire une glissade Voilà deux fois avant Le bouton d'attaque Très bien Ok 20 boules en loose ici Arrête C'est vrai Cyril Ouais et 20 balles en loose Je le prends Je prends Là je prends mon Cyril Pour une version US Je prends Là franchement Ça le fait Puis là je Du coup je le mettrai Dans ma SNES US Et on va le creuser Celui-là Alors Il y a tellement de monde Que bientôt Le chat X Demandera si C'est un only fan Ah non ça va Non non ça va Déjà avec Twitter Facebook Les deux chaînes Youtube Et puis Et puis Twitch ça va On a déjà quoi faire C'est déjà bien suffisant Ah oui on peut le faire En l'air Ok Ouais Je peux faire le Attends Ouais ouais On peut faire le quart de cercle En l'air Mais il faut être très précis Sur l'input Bah c'est mou Ouais voilà C'est ça sale gosse C'est pas mauvais en soi Mais C'est mollasson Ouais Alors est-ce qu'on serait au boss Là Alors Ah bah attends Non je suis pas mort encore Alors Ouais c'est du parker le jeu Ok des mines ici Ohlala Ouais je l'ai mouru Ok lui je l'ai eu Alors Ah merde Oh bah ça y est Je suis mort Alors Comment que ça se passe 20 balles en magasin A Québec Ah bah là ça le fait Ouais 20 balles en lousse C'est cool Alors Elle La musique elle déchire ici La musique elle déchire les mecs Ah j'ai bien envie d'essayer Psylocke Psylocke elle est agile On va voir si elle est plus rapide Voilà Va falloir pousser les murs du salon Et acheter le coca à la palette Ouais c'est une invasion de boloss Ouais c'est ça Alors Est-ce que c'est un niveau différent Ah ouais Ils ont chacun leur niveau Est-ce qu'on a un niveau shoot là Ah non Je prends un niveau shoot D'accord Ouais donc en fait Chaque X-Men a son propre niveau D'accord Bon on va en profiter Pour voir les autres Ouais mais regardez Psylocke c'est pareil Elle est assez lente Ouais Deux fois avant Je peux pas courir Les autres boutons Il n'y a pas de bouton pour courir Voilà Bon elle a un bon dash quand même Alors Ok Caravan elle fait ça Dragon Punch Ah ouais c'est cool Franchement c'est cool D'avoir une move list Dans un jeu de ce style Claire il est au dessus Ouais je vais quand même Laissez sa chance à X-Men 2 Ouais Oui non X-Men 2 Il est cool aussi Je pense que celui-là Et X-Men 2 C'est les meilleurs jeux du stream Les mecs Les bruitages sont cool Regardez Elle fait une balayette A la guille En fait Le problème C'est vraiment le rythme du jeu C'est mou en fait C'est dommage parce que graphiquement C'est pas mal Les musiques sont cool Le gameplay est bon Ah ouais Elle peut rebondir sur les mecs Ça c'est cool Ah ça c'est génial Ça j'adore ça Ah ça c'est génial Ça j'adore Quand on peut faire du multi-hit Comme ça là Alors ok Mais ouais Qu'est-ce que c'est Molasson putain Bah on prend le Le X-Men 2 Mega Drive C'était plus péchu les mecs C'est plus péchu Il y a Atatsumaki Attends j'essaye Morty Non apparemment non Il n'y a pas de double saut Fais voir Attends Quart de cercle en l'air Apparemment non Dragon Punch non Ça se passe au sol Avec Psylocke Bon ok On va essayer un autre niveau Après quand même Dragon Punch Mais putain Mais qu'est-ce que c'est vous Quand même Bah les bruitages sont cool Là les bruitages Franchement rien à dire Ça c'est génial Les femmes bodybuildées C'est pas mon truc Ah bah chacun son truc Ah non le gameplay Il est cool Franchement moi Le coup des Des cartes de cercle Dragon Punch et tout Moi je suis fan Bam Dragon Punch Ça c'est excellent Mais qu'est-ce que c'est Mou à jouer Ah c'est dommage C'est vraiment dommage Putain avec un gameplay Plus nerveux Putain tu fais le même jeu Sur Megadrive Avec un truc nerveux Puis voilà quoi Les gosses à l'époque Faisaient pause Pour mater le boule de Psylocke Ouais Bah elle est bien faite Regardez les cuisses Et tout Là on sent Qu'il y a toute l'expertise De Capcom Avec Chun-Li Alors pas tout à l'heure Genre le jeu X-Men MD Faisait plus plateforme Celui-là plus bêta C'est ça ouais C'est ça Philippe Ouais ouais Carrément Parce que là Bon il y a des phases plateforme Mais c'est vrai Que c'est un peu plus axé Big Jam All Alors c'est quoi C'est une sentinelle ça Ouais sentinelle C'est parce que C'est Super Nintendo C'est mou C'est pute à dire Yann Mais c'est pas faux C'est pas faux Ça me fait chier De le dire Les gars C'est pas faux Moriou Moriou Comment tu vas Moriou Alors Dragon Punch en dessous Hop Et c'est Regardez c'est Et c'est le même bruitage Que Que Firebrand Dans Demon's Rest Quand il tire sa boule de feu Voilà le Ça le bruitage Regardez Écoutez les gars C'est le même bruitage Que Firebrand Bah c'est ça Ce n'est pas nerveux Bah ouais c'est ça Blast Processing les mecs C'est pas pour faire Du fanboyisme Ou quoi que ce soit Mais c'est un fait Voilà j'ai voulu Prendre la live Ah j'ai mouru Voilà j'ai mouru Tant pis Bah tiens ça va On va essayer un autre jeu On va prendre Wolverine Tiens comme ça On va le comparer Allez Ça c'est cool Que chaque X-Men C'est Megaman C'est Megaman Tu prends un personnage T'as un niveau différent C'est cool Mais ça franchement Bah vous voyez Le Wolverine C'est le même Sprite C'est le même Sprite Ah j'adore le Ah le bruit de la découpe Alors le haut Voilà d'accord Le Dragon Punch Ok bah c'est le même gameplay C'est le même gameplay Que War of the Gem Voilà Autant le War of the Gem C'est C'est bon Ça passe on va dire Autant celui là J'ai plus envie de le creuser Celui là il me donne Plus envie de le creuser Parce que les musiques Qui sont vraiment cool Bon et puis là Eh les bruits de griffes Regardez les bruits de griffes Écoutez moi ça Là franchement Chlok voilà Alors Nickel on a fêté Les 100 ans de la grand-mère C'est bon mon riou Bah bise à ta grand-mère Elle est pas deg Ta grand-mère De voir les années 2024 Comment que c'est pourri là Les années 2020 Comment que c'est pourri Je pense que ta grand-mère Elle était bien mieux Dans les années 50 60 Alors Ils sont cons les ennemis Avec le décor qui s'effondre Ouais Alors Attends on va faire le dash Là Voilà ok Dragon punch Je peux pas le toucher Ah si c'est bon je l'ai eu Alors Il y a quand même des jeux nerveux SNES F0 Oui bien sûr Il y en a un super à l'aise Oui bien sûr Ah bah là on peut grimper au mur C'est cool Bah l'animation elle est propre Mais là ouais Disons que pour ce genre de jeu Ça manque un peu de nervosité Ouais bah le street turbo Avec 10 étoiles Les mecs c'est n'importe quoi Alors attends Voilà ça c'est fait Voilà Bah regardez il a le même move Voilà ok Donc ça prouve que c'est bien La suite de War of the Gem Ce Ce X-Men Mutant of Apocalypse Parce que du coup il a Wolverine Il a exactement les mêmes coups Alors Non 10 jouables C'est injouable Il y a 10 étoiles Bon en général Street turbo je faisais pas le code On jouait en 4 étoiles Ça allait Ouais la musique c'est Mega Manix Je veux dire Là t'as aucun doute là dessus Alors Bon en tout cas il est cool Franchement ça me fait plaisir De découvrir ce jeu Même s'il est un peu mollasson Ça sera Ça sera à creuser quand même Ah non mais il y a plein de bruitage On va optimiser les jeux D'accord Alors attend Alors que c'est que ça nous emmène là Ah bah j'ai mouru Bon très bien Ok Alors Allez on va On va voir Gambit Vite fait là On arrêtera le stream là Les gars On finit sur une bonne impression C'est essentiel Oui Non 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 Voyez là je Malgré les défauts J'accroche quand même J'ai envie de J'ai envie de le creuser un peu Mais c'est vrai qu'il est Il est un peu fade On va pas se mentir Oh putain Ah ouais Donc la carte de cercle Dragon Punch Ça fait rien Attends Deux fois D'accord Deux fois avant Avec le bouton d'attaque Il envoie une carte Carte de cercle Il envoie trois cartes Voilà c'est tout ce qu'il a comme coup Apparemment Alors Bah tu vois une énorme diff Entre 50 et 60 De quasi tous les jeux Non pas forcément C'est le gosse T'as des jeux qui sont optimisés Par exemple Tu vois moi j'ai le Le Batman et Robin Sur Megadrive Donc je l'ai en PAL Et je l'ai en Genesis aussi Et bien la version PAL En 50 Hz Tourne aussi vite Que l'US 60 Voilà Donc du coup Si tu mets le PAL Dans une console switchée Et que tu la mets en 60 Hz Le jeu sera plus rapide Que ce qu'il devrait être en fait Voilà Et c'est pareil Sur Super Nintendo En général Les jeux Les jeux Nintendo Zelda Mario Kart Tout ça Ils sont Alors C'est moins flagrant Mais ils sont optimisés aussi Voilà Grambit le français des X-Men C'est ça Putain comment il a fait son Son coup de pied là Je crois que c'est la fin de combo Attends fort Ouais voilà C'est la fin de son combo Ça se fait tout seul Bon bah là C'est très plateforme Très plateforme action On a l'impression D'être à X-Men 2 Sur Mediardrive En tout cas c'est cool Il est pas plus grand Mario World Europe Ouais J'ai fait ma comparaison USA Faudrait que je re-check Faudrait que je re-check Saldos Ouais Ça serait intéressant De comparer Ouais Bon bah à creuser A creuser Ce petit X-Men Bon bah dommage Maintenant qu'il coûte si cher Dommage Parce que je pense que Celui-là Celui-là Je l'ai découvert Assez récemment Si je l'avais connu A l'époque Peut-être Je l'aurais acheté Je dis bien peut-être Sans conviction On l'aurait acheté en 2002 A la sortie de l'euro Commandé sur Ebay Allemagne Pour 10€ 10€ complet en boîte 10€ complet en boîte Les gars Voilà Ça te le faisait Ça te le faisait Allez on va dire 20-25 balles Avec le frais de port C'était la bonne époque Franchement c'était la bonne époque Les mecs Le décassé Le décassé Il est optimisé Normalement Don't take on country C'est bon Je suis pas tombé là Allez on va finir Ah bah ça y est J'ai mouru là Voilà ok Bon bah c'est chiant Ah je suis con J'aurais dû penser A balancer mes cartes Bon bah c'est pas grave Bon bah voilà les gars Ainsi il va s'achever Ce petit stream Alors on va remettre On va remettre Bah toutes les images Des jeux qu'on a fait Dans ce stream On va faire un petit récap Et puis alors du coup Allez tiens je vous suggère On va faire un petit top 3 Un petit top 3 Un petit top 3 Des meilleurs jeux Et puis des pires Des pires les gars Alors attends la manette Voilà je vais enlever La manette Hop et on va remettre Toutes les jaquettes De jeu Voilà donc Voilà le War of the Gem Alors attends bouge pas Que je le reprenne War Gem Voilà on va le mettre là du coup Toc Le mutant On va le monter un peu Voilà Ouais donc c'est bon T'en peux voir Y'a combien Ouais y'a bien 7 jeux Voilà c'est bien On a oublié Personne Les enfants Alors Allez-y Faites nous votre petit top Les gars Votre petit top Les gars On est parti Alors je vous reprends Dans le Dans le stream Justement Alors Greg Tu referas un stream Youtube Tirer des films Ouais on pourra Oui on pourra Greg Ouais ouais T'as vraiment Bonne idée Bonne idée Ouais Alors Kamel Alors quel jeu connu D'après son meilleur Sur 50R60 Bah y'en a pas de meilleurs En 50 Enfin pas à ma connaissance Kamel Alors Donc Ouais Star Fox Ben Ben Snyderverse Moi je trouve que par moment On dirait Ninja Warrior Oui Oui ça ressemble Oui ça ressemble Mais Ninja Warrior C'est du vrai Bidzemo Y'a quasiment pas de fast platform Mais Ninja Warrior Ce sera quand même Plus agréable à jouer On va pas se mentir les gars Alors Morty Aladdin SNES supérieur Aladdin Megadrive Hors sujet Morty Hors sujet là Bon alors les gars Allez-y balancez votre classement Donc moi je vais mettre Dans les meilleurs Dans les meilleurs Disons que là A vie à chaud A vie à chaud Les jeux que j'aurais envie de creuser Je mettrai Je mettrai Muto Apocalypse en premier Suivi de X-Men 2 Suivi de X-Men 2 Et En troisième Ça va peut-être vous surprendre Ça va peut-être vous surprendre Les mecs Mais je mettrai le Wolverine Megadrive Il est cassé Il est pourri Mais Mais en fait En fait J'ai toujours la sensation Qu'avec ce Wolverine Megadrive Y'a un potentiel caché Y'a un potentiel caché Donc Alors c'est pas les trois meilleurs Mais On va dire Mon top 3 Ça serait ça Voilà Alors Salut Olivier Comment tu vas ? Frérot Super live Merci à tous Bah si vous avez passé un bon moment C'est cool Bon là on a pas fini On va faire un petit débrief Les gars Nico Alors en premier Mutant Apocalypse Oui War of the Gem Et X-Men 2 D'accord Oui c'est assez logique C'est assez logique Nico Star Fox Les deux premiers sur MD Et le Mutant Apocalypse SNES Ah c'est intéressant là Philippe Top 3 Mutant Apocalypse X-Men 2 War of the Gem Ouais voilà Ça va être le top 3 Assez classique Evidemment Ben X-Men 2 Megadrive En premier War of the Gem En deuxième Et après peu importe Ah ouais T'as pas T'as préféré le War of the Gem A Au Mutant Apocalypse A creuser A creuser Et du coup dans les flops les gars Dans les flops Quelles sont les 3 Mais mettez les 3 Les 3 meilleurs Qui vous ont intéressé Et les 3 pires Moi dans les pires Je vais mettre Je vais mettre Spiderman X-Men Parce qu'il est chiant Franchement il est chiant Bon le Wolverine Super Nest Le Ah je sais pas Ouais Il est Ouais je sais pas Ouais on va On va le mettre objectivement Dans les flops Mais c'est Pareil je pense Qu'il y a un petit potentiel caché Que celui là Mais je ressens plus le truc Pour la version Megadrive Ouais puis je mettrais quand même War of the Gem Parce qu'il est quand même mou quoi Le Mutant Apocalypse Est mou aussi Mais je sais pas Ça passe mieux je trouve Ça passe mieux Donc voilà Moi dans Dans mes tops Mutant Apocalypse X-Men 2 Et Wolverine Megadrive Et dans mes flops Wolverine's Nest Spiderman Et War of the Gem Les 3 du bas en fait Voilà les 3 du bas Voilà Frérot Mutant Apocalypse c'est tout Bon bah c'est réglé Alors Joris Donc toi Mutant Apocalypse X-Men 2 War of the Gem Ouais voilà logique Clément Donc toi Mutant Apocalypse X-Men 2 Et toi aussi voilà Wolverine Megadrive Comme toi DG Ok 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 mais ça Il m'intrigue les mecs Je vous jure il m'intrigue Parce que franchement Le gameplay il est riche Franchement le gameplay il est riche Je suis sûr Je suis sûr que c'est parce qu'on sait pas y jouer quoi Moi je sais pas y jouer Je suis sûr que J'ai la désagréable sensation Que je passe à côté d'un truc Et ça Et ça j'aime pas ça Et ça j'aime pas ça quoi Donc à creuser voilà C'est pour ça que Dans le bénéfice du doute Je ferai ça Je ferai ça Voilà Alors Olivier j'en connais qu'un seul Difficile de voter Bah oui en plus T'arrives en fin de stream Alors Donc Orios dans les tops X-Men 2 X-Men Megadrive D'accord Et Mutant Apocalypse Ouais ouais ok Alors Fredo Ayant Clone War par expérience Puis ayant vu les autres Spider-Man 2 Dans streaming Je dirais X-Men 2 Et vraiment plus rapide Oui ça sera peut-être De tous les jeux qu'on a vu Le plus Le plus nerveux quoi Niveau du gameplay Orios Flop Les 3 du bas Ah toi aussi Orios Alors mon Philippe Dans les flops Tu mets Wolverine Megadrive Ah toi d'abord voilà Attends Oui voilà Wolverine Megadrive le pire Le SNES en deuxième Et Spider-Man X-Men D'accord C'est dommage Spider-Man X-Men Il est pas mauvais en soi quoi Mais il est chiant à jouer quoi Déjà ce premier niveau Il est casse-couille Et puis après Alors on a le choix Des X-Men après Donc c'est cool Mais il est chiant Y'a pas de mot de passe Y'a Voilà Puis la réalisation Elle est cheap quoi Elle est cheap C'est dommage C'est dommage parce que Bah y'avait du Je pense qu'il y avait un potentiel Avec Spider-Man X-Men Alors Seth Les meilleurs en premier Mutant Apocalypse X-Men 2 Megadrive Et toi aussi Ouais Wolverine Megadrive Le reste on dirait De la chiasse D'autres chiottes Ouais Ouais il a une bonne réale Franchement le Wolverine Megadrive Niveau réalisation Il est pas mal Il est pas mal ouais Salut l'ovation Comment tu vas Il devait avoir un X-Men Sur 32X Oui Il y a un Spider-Man Sur 32X En US Mais X-Men Mais je Attends Est-ce que c'était pas le jeu Hulk Qui est sorti sur Saturne après Saturne et PS1 Alors Et X-Mutant Megadrive Hommage ou Plagiat Bah déjà à l'époque C'était Ça existe en BD aussi En Comics Et ça alors Petit spoiler X-Mutant Je vais vous en parler Dans la La prochaine vidéo Ludothèque Megadrive Voilà Mathieu C'est pas du grand jeu Tout ça quand même Voilà on est d'accord On est d'accord Ça sera la conclusion De ce stream Il y a des daubes Mais on peut pas dire Qu'il y a Il y a des jeux Excellents là dedans Franchement Voilà Le Mutant Apocalypse Il sera bon Ouais c'est à dire Peut-être 13-14 sur 20 En poussant un peu Mais Mais pas plus quoi Pas plus les mecs Au mieux On aura des bons jeux Mais c'est tout quoi Donc ça reste Voilà quoi Ça reste Ça reste assez mitigé Ex-Mutant Ouais il est sympa Ex-Mutant Star Fox Alors dans les flops Wolverine SNES Spider-Man T'en mets que deux toi Alors L'Archer X-Men Mutant Apocalypse Et le seul qui me tente Le reste ça a pas l'air terrible Bah comme ça les gars Voilà Là vous savez Maintenant vous savez que ça existe Vous les avez vu tourner brièvement Donc Bah les mecs Voilà Faites comme moi Allez sur émulateur Regardez la Super Nintendo La Mega Drive Ça s'émule Très bien Il n'y a aucun problème Donc Bah voilà S'il y en a qui vous tente Ça vous tente de les essayer Faites-vous plaisir sur émulateur Et puis Et puis voilà Puis comme ça Bah revenez après Sur le replay Puis mettez un Mettez un petit commentaire En dessous le replay Pour nous dire Qu'est-ce que vous en avez pensé Morty faut que je vous laisse Merci pour le stream Ouais ça marche Morty Ouais merci d'être passé Et puis Et puis voilà Alors mon Philippe Il devait y avoir un X-Men Sur 32X Ouais il a été annulé On peut trouver une rome de démon Peut jouer Wolverine Ouais Mais c'est bof Ouais je vais habiter Et casser Ouais Ah ça je savais pas Mon Philippe Faudrait que je l'essaye C'est quoi c'est en 2D Ouais en 2D sûrement Il devait être en 2D Comme le Spider-Man De la 2D à peine upgrade Par rapport à la A la Megadrive quoi Voilà Alors Mon top 1 C'est Batman et Robin PS1 Et Greg tu sors Greg tu sors Bon bah voilà Il est temps que Il est temps que ce stream Arrive A son terme Bah les gars J'espère que vous avez passé Un bon moment J'espère que vous avez découvert Des trucs Voilà Pour ceux qui vont regarder Le replay Bah j'espère que pareil Vous aurez découvert Des jeux Peut-être ça aura piqué Votre curiosité Pour en essayer Quelques-uns Si jamais Bah vous en avez connu A l'époque Peut-être le Spider-Man X-Men Le Wolverine Les X-Men Megadrive Bah les gars Exprimez-vous en commentaire Laissez un commentaire Dans ce replay Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous en avez gardé Comme souvenir Est-ce que c'est des jeux Que vous avez Terminé Voilà Et puis les gars Bah moi sur ce Je vais vous souhaiter Une bonne fin de week-end Un bon week-end Je vais vous faire Des bisous Donc rendez-vous Lundi 18h Pour le prochain stream Bien évidemment Pour le prochain live Demain il y aura La vidéo YouTube Comme prévu Donc ça sera Présentation du collector De Steel Rising Les gars Voilà demain Avec une annonce concours J'aurai un jeu A vous faire gagner Donc ça Ce sera la vidéo De demain Et puis Voilà Sinon Bah sur YouTube Samedi prochain A 16h Comme d'habitude Voilà les gars Merci à vous D'avoir été là Passez un bon week-end Des bisous A tous Et puis comme d'hab N'oubliez pas Que tout ceci N'est qu'un jeu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio